Bonjour à tous, aujourd'hui on va travailler le bois mort sur ce pin sylvestre. Ce pin sylvestre, vous le connaissez, je l'ai déjà présenté dans cette vidéo qui traitait du désaiguillage. En effet, j'avais fait une vidéo juste avant sa deuxième mise en forme. Le but était de le désaiguiller, donc d'enlever les aiguilles des années précédentes pour le préparer à un atelier où il allait être complètement ligaturé et mis en forme. C'est un arbre issu de prélèvements, donc c'est un yamadori, et je l'ai acquis auprès de son propriétaire en août 2017. Donc c'était quelques mois avant mon déménagement à Bordeaux. Donc un super art pour commencer la culture du pin sylvestre, c'est mon premier. Donc je l'ai laissé tranquille sur mes étagères et j'ai fait une première mise en forme en février 2018. Donc c'était vraiment ma première mise en forme tout seul avec du film de cuivre, etc. Donc la mise en forme n'est pas top, c'était ma deuxième année de bonsaï. J'avais mis en place cette première branche avec un pliage, parce qu'elle partait de l'autre côté, et je me suis débarrassé d'une autre branche ici qui allait tout droit. Je l'ai ligaturée et j'en ai fait un jean. Aujourd'hui il a une certaine patine, c'est assez intéressant. J'ai également travaillé ce bois mort qui était déjà existant en fait. A mon avis il devait y avoir une grosse branche. Et ce qui est intéressant avec ce bois mort, c'est que vraiment il y a presque une cavité, un trou, et je pense qu'on pourrait le continuer en charrie. Donc ça, ce serait intéressant de voir ce qu'on peut faire aujourd'hui avec ça. Ensuite ça nous amène à octobre 2019. C'est le moment où j'ai désaiguillé l'arbre dans cette vidéo pour préparer l'atelier avec Sandro. Au niveau du projet, ce qui est bien, c'est que le projet justement que j'avais en tête, il a été accepté. Et on est parti sur le même type de mise en forme. Mais Sandro m'a aidé dans la sélection des branches. Donc là on m'a été allégé, il était vraiment très touffu avant le désaiguillage. Le désaiguillage a permis de mieux voir la structure. Et puis pendant l'atelier, on a encore allégé la structure en supprimant certaines branches. Et je trouve ça intéressant parce que ça ouvre des espaces vides, et c'est encadré par des plateaux d'aiguilles. Ça permet d'alléger parce qu'on est quand même sur un style entre l'étré et semi-cascade avec cette branche-là. Donc il ne faut pas que ce soit trop lourd étant donné le diamètre du tronc. Si on avait vraiment un tronc très massif, là on aurait pu faire beaucoup de plateaux, et puis vraiment quelque chose de bien rempli, là le fait que le tronc soit assez élancé et fin, ça amène forcément à un style plutôt lettré, avec un mix semi-cascade avec cette branche qui descend. Au niveau du fil de ligature, je l'ai retiré en septembre. D'ailleurs j'ai fait un post sur Instagram. Et donc au final le fil est resté presque un an. Il y a souvent des gens qui demandent combien de temps tu laisses le fil, etc. Ce n'est pas une science exacte. Il ne faut pas calculer 3 mois, 6 mois, etc. Il faut observer localement les endroits de contact du fil avec l'écorce. Et il faut vérifier que le fil ne rentre pas trop profondément dans l'écorce. Pour les conifères, moi j'aime bien que ça rentre légèrement, parce que sinon dès qu'on déligature, ça repart, c'est super élastique. Donc il faut que ça marque un peu, mais pas que ça s'incruste jusqu'au bois dur. Et donc ça faisait 11 mois que la ligature était posée. Quand je l'ai déligaturé, je suis content parce que le mouvement a bien été gardé. On a vraiment les bons mouvements de branches, les bons placements. Bon après, il y a toujours des ajustements à faire. On peut toujours réajuster les plateaux, replacer les choses. Mais sinon, dans l'ensemble, je trouve que ça s'est bien tenu. Ici, il y avait un pliage assez important que j'avais protégé avec de l'autovulcanisant. J'avais refait aussi du raffia ici pour recompacter un peu le mouvement, parce que ça faisait une longue branche qui partait un peu loin. Et aujourd'hui, j'ai envie de consacrer cet atelier au travail des bois morts, qui sont du coup les vestiges des branches qu'on a coupées. Il y en a plusieurs. Il y en a un ici qui surplombe les deux premiers plateaux de la première branche. Il y a aussi des petits moyens de branches un peu à droite à gauche. Donc ça, c'est des petites choses. Là aussi, il y avait une branche qui était existante, qui était en trop. Donc là, ça va être assez intéressant de le transformer en jean. On a aussi ce jean qui est super intéressant. À la base, je n'avais pas prévu de supprimer ces branches qui étaient là. Je trouvais que ça recouvrait bien. Et Sandro a eu une super idée de supprimer la branche qui montait vers le haut et la branche qui montait vers le bas. Et si on regarde bien, je trouve que ça a une forme en fait de bec d'oiseau ou de ptérodactyle. Parce qu'on a vraiment la tête avec le bec et puis les grandes ailes sur les côtés. Je trouve que c'est très symbolique. Donc celui-là, il va falloir vraiment que je le travaille correctement. Et il y a ce jean que j'aimerais éventuellement prolonger en charrie le long de l'écorce parce que là, je vois qu'il y a du bois mort à cet endroit-là. Donc pourquoi pas le relier jusqu'à ici ? Ça, on verra. Donc il y a pas mal de boulot. Au niveau des outils, il y aura pas mal de choses. La pince à jean que j'aime bien utiliser pour justement compresser l'écorce et puis arracher les morceaux d'écorce comme un bec en fait d'animal. La pince oblique aussi pour retirer des morceaux de bois et puis après tirer avec la pince à jean. Une lame bien aiguisée. Donc ça, ça peut servir pour délimiter éventuellement le bois mort. Par exemple pour le charrie, pour dessiner les contours. Et ensuite, tous les outils pour le bois mort. Donc des gouges, des écorceurs, je les appelle les écorceurs. Le graphio aussi de cendro éventuellement. Et puis enfin, le chalumeau pour bien brûler en fait les fibres qui restent pour pas que ça fasse des espèces d'épluchures sur les côtés, que ce soit bien propre. Et puis ensuite, la brosse pour nettoyer les fibres et puis retirer aussi la poudre noire, la cendre due au bois brûlé. Donc c'est parti, on se rapproche. Il y a du boulot. La première chose que j'aime bien faire quand je travaille un jean, c'est de délimiter en fait jusqu'à où je vais m'arrêter parce que si on délimite pas, dès qu'on va tirer en arrière, on peut continuer là où on veut pas. Le mieux c'est de délimiter, comme ça on est sûr que quand on va tirer, ça va s'arrêter là où on aura délimité. Je vais pas m'arrêter pile ici, je vais juste continuer un tout petit peu sur le dessus de la branche. Et puis ensuite je délimite tout autour là. Une fois que j'ai plus ou moins délimité, je vais prendre ma pince à jean, je presse. Et puis ensuite il n'y a plus qu'à tirer les morceaux d'écorce. Vraiment comme un bec en fait d'animal. On prend des morceaux comme ça, hop. Le jean devient beaucoup plus fin, forcément en enlevant l'écorce. On peut utiliser comme ça aussi la gouge, si on veut vraiment enlever toute la partie marron. Alors là c'est comme si on épluchait des patatins. Et après on peut aussi, on peut aussi sculpter. Donc là le bout s'arrête net, ça fait un cylindre. Ce que j'aime bien aussi c'est couper comme ça en biais. Voilà. Comme ça ça fait un biseau, c'est beaucoup plus naturel. L'autre truc que j'aime bien faire aussi c'est de prendre des morceaux comme ça. Je décasse comme ça. Et puis ensuite je suis le mouvement. Et là si on se met d'un autre point de vue, le petit morceau qui est dépassé ici, je l'ai pris ici et je l'ai arraché comme ça le long de la fibre. Donc ça a tiré les fibres. Et ça a permis de faire un espèce de petit creux comme ça. Parce que le bois est mort. Ça fait toujours les petits yeux des animaux qu'on essaye de symboliser sur le bois mort. C'est comme une espèce de petit dinosaure ou de petit reptile. Voilà donc là j'ai terminé pour ce jean. J'ai écorcé, j'ai tiré les fibres. Et maintenant on va brûler les fibres en excès. Et puis il n'y aura plus qu'à brosser. Je trouve ça très arrêtable comme travail. Ça change des tailles, des ligatures, etc. Et là on a un bois très lisse qui va se patiner avec le temps. Je ne vais pas mettre de liquide à jean pour le blanchir tout de suite. Je vais attendre que ça se patine avec les intempéries, la pluie, le vent, etc. Et ensuite, plus tard, je mettrai du liquide à jean. C'est ce que j'ai fait pour les deux autres que je vous ai montré. Et je trouve que le résultat est très bon. Donc je vais continuer comme ça. Donc on passe au prochain jean. Donc là, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça c'était une ancienne branche qui a été coupée. Le jean a été fait. Il a aussi été retravaillé il y a deux ans, en 2019. Et puis là, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y avait un creux qui s'était fait derrière, entre le bois mort et la veine vivante. On voit même un espèce de bourrelet. Donc on voit bien que ça, c'est la partie vivante. Et la partie morte, du coup, c'est creusé. Et j'ai l'impression qu'on va pouvoir continuer jusqu'ici. Parce qu'à ce niveau-là, je vois du bois mort. Mais là, ça n'a pas été creusé. C'est vraiment naturel. Donc moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de continuer le charri jusqu'ici. Ça ne va pas interférer avec la veine vivante qui passe par le côté et par ce côté-là. Par contre, ce chemin-là, il n'est pas pris par les veines vivantes. Donc là, je vais commencer par y aller grossièrement avec les corseurs. Alors, ce que je fais, c'est que je ne touche pas les corse. Je fais vraiment attention. Je peux m'appuyer là-dessus. Mais il faut vraiment que l'outil touche uniquement ce que je veux. Donc ce que je vais faire, au lieu de descendre comme ça, parce que j'ai peur de déraper, je vais plutôt partir d'en bas et remonter. Donc je me mets de ce côté-là. Je tiens par le jean. Voilà. Et puis là, j'écorce. Ouais, là, on voit bien que c'est mort en dessous. Il y a une écorce noire et brillante à l'extérieur. Ensuite, il y a une espèce d'écorce marron. Et ensuite, on arrive au bois dur, donc blanc. Là, on y arrive. Donc il y a quand même une bonne épaisseur. Alors, ça ne se voit pas, mais je force. Là, ça y est, j'ai chaud. Mais tout en maintenant l'outil. C'est pas mal, ça va faire un petit virage, là. Il faut surtout pas que ça fasse un réservoir d'eau. Là, ça coule, en fait. C'est vraiment dans la pente. L'eau ne va pas stagner dans un espèce de réservoir. En fait, ça va toujours s'écouler, donc il n'y a pas de souci. Sinon, le bois va pourrir au fur et à mesure et ça ne va pas trop le faire. On passe à un autre jean. Là, il est un peu plus long. Comme d'habitude, j'utilise la pince à jean. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc là, on arrive à la petite tête d'obtérodactyle. Pareil, je vais en faire un jean. Donc je commence par délimiter. Voilà, j'ai fini les principaux jeans et le chari. Donc il reste encore des toutes petites branches à faire. Mais là, je ne vais pas les filmer en détail. Ce sera exactement le même principe. Je fais ça en accéléré et on se retrouve juste après. Sous-titrage ST' 501 Voilà, ça y est, j'ai terminé l'ensemble des jeans et des charis. D'ailleurs, j'en ai fait un en off que je n'avais pas pensé à faire. C'était ce jean justement où j'avais dit que c'était le plus avancé de tout l'arbre. J'ai décidé de continuer le bois mort un peu plus sur la branche. Et du coup, j'ai creusé cette partie qui était morte. En fait, la branche est morte et puis ça a prolongé un peu dans la branche. Si il y a une continuité en chari, je trouve que c'est beaucoup plus naturel. Donc je l'ai fait ici. J'en ai fait un grand ici que j'ai prolongé sur le tronc. Il y a aussi la fameuse tête du ptérodactyle que j'ai bien aimée. Donc là, j'ai fait vraiment très attention. C'était le plus délicat parce qu'il y avait vraiment une forme à respecter. J'ai même gardé le petit bout là sur la tête. Je suis content. Donc ça, c'est fait. Et puis après, il y en a eu des plus ou moins longs que j'ai fait après en accéléré. Donc je trouve que c'est un travail très agréable. Là, on est en plein hiver. C'est vraiment la période idéale pour le faire. Évidemment, le bois était mort. Donc il n'y avait pas de sève. Ça ne collait pas. Mais avec les bons outils et la bonne technique, ça se fait tout seul. Il suffit d'avoir quelques outils à bois, un chalumeau et une brosse métallique. Et puis, on arrive à faire des choses assez propres. Là, je vais le remettre sur les étagères. Il va reprendre les intempéries, le vent, la grêle, la pluie, etc. Ça va permettre d'augmenter son vieillissement. Parce que déjà, avec le feu, ça accélère le processus de vieillissement du bois. Et puis, ça fait ressortir les fibres. Je trouve que c'est super beau. Et puis, l'année prochaine, après, je mettrai du liquide à gin. Comme ça, ça ressortira bien blanc. Comme ces deux-là, parce que c'est vrai qu'on ne voit que ça. Les autres, ils sont un peu fondus dans le décor. Et puis, noirs encore avec la cendre. Ça va s'estomper avec le temps. Et puis, le liquide à gin, ça va vraiment faire ressortir après tous les bois morts. Je trouve que ça amène une petite complexité à l'arbre. Parce qu'on voit vraiment la structure des branches, le feuillage avec les aiguilles. Et puis, les bois morts qui vont ressortir en blanc grisé. Et je trouve que ça amène un troisième élément à l'arbre. Donc, c'est super intéressant de les travailler. Voilà, j'espère que cet atelier vous a plu. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Ça change un peu. Ça fait un peu sculpture sur bois. Je trouve que ça change par rapport aux tailles, aux ligatures, etc. Et ça montre qu'il y a toujours beaucoup de travail et beaucoup de diversité dans le travail dans les conifères. C'est pour ça qu'on adore les conifères. Parce que ça permet énormément de création, d'imagination pour faire les mises en forme. Et puis, il y a des travaux très divers. Entre la ligature, la taille, les pincements, le bois mort, etc. Ça offre une grande diversité de travaux. Et c'est ce que j'apprécie sur les conifères. On se retrouve bientôt pour un prochain sujet. Et faites du bonsaï ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc on passe à un autre jean. Là, il est un peu plus rond. On va bien garder la petite partie qui monte. Voilà, j'espère que ce sujet vous a plu. C'est un sujet... Voilà, j'espère que ce sujet... Voilà, j'espère que ce sujet vous a plu. Euh... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501